Salut tout le monde, c'est BFA, on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche, mais avant de vous parler du sujet en question, je suis en compagnie de Sauron. Sauron, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité à son sujet, il a eu quelques petits soucis avec sa chaîne qui commence à revenir, qui a été bloquée, qui est maintenant à moitié débloquée. Bref, je voulais l'inviter pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse parler à ses abonnés qu'on aurait lui et moi en commun, et puis éventuellement aussi ceux qui ne le connaissent pas. Il y aura en descriptif de vidéo les liens qui vont bien vers ces chaînes respectives, et en attendant, je te salue mon cher Sauron, et je te laisse expliquer un petit peu ta situation. Merci beaucoup BFA, donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des choses un petit peu bizarres. Alors, le 11 février, depuis le début, ma chaîne a été suspendue comme ça, sans vraies explications, c'est-à-dire que j'avais reçu aucun mail, rien. J'avais déjà reçu un strike sur une vidéo qui était assez injustifiée il y a très longtemps de ça, et là, apparemment, je me suis dit, bon, j'ai dû en recevoir deux d'un coup. Alors, du coup, je me suis dit, c'est ça l'explication, mais sur quelle vidéo ? Parce que je ne vois pas quelle vidéo ne respecterait pas les règlements ou quoi que ce soit. Donc, j'ai envoyé des mails à tout le monde, à Google, à YouTube, à des partenariats qui n'étaient même pas partenaires avec moi, à mon partenaire. J'ai demandé de l'aide à mes amis YouTubeurs, par exemple BFA maintenant, et d'autres qui m'ont aidé avant, qui se reconnaîtront. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pendant toute une semaine, voilà, on a évolué d'étape en étape de ce qui s'était passé. Au début, on s'est dit, bon, ça doit être des copyrights, mais non, ce n'était pas des copyrights. Et puis, récemment, la chaîne a été débloquée, donc j'ai pu voir qu'est-ce qui, en fait, avait fait bloquer ma chaîne. Et en fait, c'était deux vidéos, deux vidéos toutes banales, un speed building HDV8 avec 4 mortiers qui, sans aucune raison, a été bloqué, enfin, qui ne respectait pas les règlements de la communauté. Donc, ça doit être quelqu'un qui a signalé la vidéo et le robot a, du coup, mis ça comme un strike. Et il y avait la deuxième vidéo, c'était présentation des nouveautés de la mise à jour. Donc, imaginez là, BFA fait une vidéo présentation des nouveautés de la mise à jour. Ne me signalez pas. Et il reçoit un strike, et sa chaîne est supprimée, et vous n'avez plus aucune nouvelle de BFA pendant trois semaines. Et bien, c'est ce qui s'est passé sur ma chaîne. Donc, c'est assez malheureux, mais j'ai pu vraiment réaliser que la communauté Clash of Blanc, mes camarades youtubeurs, étaient vraiment super solidaires. Et ça, on ne nous l'enlèvera jamais. Donc, je vous remercie énormément. Je te remercie beaucoup, BFA. Avec plaisir. Donc, voilà, la chaîne secondaire, c'est Saumon123, pour ne pas que les gens se confondent. Je ne sais pas ce que j'en ferai plus tard, mais en tout cas, elle est là tant que je ne peux rien faire avec ma chaîne principale. Écoute, merci pour ces explications. Vous l'aurez compris, c'est vraiment, on peut dire, horrible, très dur ce qui s'est passé. On est quand même maintenant heureux que ta chaîne réapparaisse. On a eu, j'ai envie de dire, plus de peur que de mal. Il y a eu quand même quelques dégâts, parce que quand même, durant cette absence, c'est un peu dur d'avoir de l'inactivité. On espère te revoir sur les chapeaux de roue pour la suite. Vous avez compris aussi que nous, on n'est vraiment pas à l'abri de strikes et de choses comme ça de manière injustifiée, avec des gens qui mettent des commentaires pour des fake gems, des logiciels pour pirater vos comptes et qui font croire qu'on ait spammé par tout ce genre de choses et qu'on a du mal à nettoyer nous-mêmes. Et YouTube ne vous aide pas trop, parce que finalement, il résonne de manière bête et méchante à regarder le nombre de commentaires douteux qu'il y a, sans même se préoccuper de savoir si on est nier pour quelque chose ou pas. Seron, je te remercie. Je te dis à bientôt, puisque la vidéo n'est pas encore prête. Donc, ça se fait en deux étapes. C'est la fin de cette introduction. Et puis, je te dis à très bientôt, mon petit Sauron. Et puis, nous, on va se retrouver pour la suite. D'accord. À toutes, les gens. Voilà, les amis. Le sujet de cette vidéo, c'est en fait de vous présenter des défenses assez épiques, assez fun. C'est entièrement du fun, parce que ce sont des villages qui ont des formes des plus improbables. Ce sont des concours de dessin qui ont été réalisés sur mes lives. Donc, il y en a plusieurs. Maintenant, j'avais un gros stock, en fait. Et encore, je ne vous ai pas tout mis. De gameplay, de réalisation très artistique. On a pu voir au début un hippocamp, puis une voiture. Et maintenant, on est sur un magnifique hérisson. Au cas où vous n'avez pas reconnu. Alors, voilà. En fait, vous voyez les défenses de ceux qui ont gagné les concours. Ceux qui ont gagné les concours ont gagné des visites de clan, des bases review et un peu de publicité pour leur clan. Il y aura peut-être d'autres gains. On verra, ça va voir la suite. En tout cas, tout ça, ça se passe sur mes lives qui sont fréquents. Puisque, maintenant, la plupart le savent. Il y a des lives quasiment tous les soirs. Là, les hérissons, regardez, il est pas mal. Parce qu'en fait, il avait toutes ses réserves à l'intérieur. Donc, ça oblige les trouches. Les trouches. Les troupes, pardon, à rentrer dedans, à essayer de lui casser des épines sur la tête, à essayer de lui bouffer les yeux, etc. C'est pas mal. On a trouvé la telle de ville. Alors, bon, la plupart sont quand même des défenses pas gagnées. Ça coûte un peu cher, ces défenses. Il perd quand même beaucoup de ressources. Mais, en fait, on tient surtout à souligner le talent artistique du village, plus que le talent défensif de design. Donc, à savoir que si vous voulez participer, ça se passe comment ? Il faut venir sur le live. Le live, vous avez la description. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est twitch.tv.com. Ensuite, en général, je vous laisse une heure pour réaliser ces dessins-là. Ça commence en début de live. Au bout de 10-15 minutes de live, on présente le concours. Il y a des petites commandes pour faire des piqûres de rappel. Il faut poster, en fait, votre screenshot de village sur Twitter. Alors, BFA, C'est aussi me faire une notif. Il faut aussi préciser quelque part un petit BFA, soit dans le château de clan. C'est-à-dire, vous vous changez de clan, vous mettez BFA, C'est aussi. Ou alors, vous mettez en clan, ou alors, vous marquez un petit BFA avec des murs ou autre chose pour qu'on puisse voir que vous avez fait ce village. Là, on est sur un zèbre maintenant. Alors, il n'y a pas trop les rires, mais il était quand même très beau. Regardez, il a été quand même bien réalisé. Moi, on a beaucoup aimé. Les gens votaient pour le meilleur. Donc, à la fin, une fois qu'on a récupéré tous les screenshots sur Twitter, on les montre à l'écran sur le live. Et puis, les gens votent avec Astropole ou avec une fonction d'un robot qui vient sur la chatbox. Et ça permet de délire le gagnant. Et après, je vais lui donner son tag de clan. Je vais chez lui, il fait sa défense, je record et ça passe sur cette série. Par exemple, ou éventuellement dans la série Epic Gameplay où je mélange un petit peu des défenses fun et des attaques aussi épiques, que ce soit en farm, que ce soit en rush, que ce soit par rapport à la composition, que ce soit parce que c'est un 3 étoiles spectaculaire. Ou alors un 2 étoiles qui peut être spectaculaire. On en a vu des plus improbables avec deux golems. Je vais rester 10% à faire sur les 50 pour aller choper la deuxième étoile et ça a été fait. Donc voilà, des choses comme ça que je mets en général dans ces séries-là. Par ailleurs, que vous dire d'autre ? Que s'il y aura des concours bientôt, je vais vous annoncer ça dans une nouvelle série, des concours de gameplay avec des thématiques. Voilà, ça sera par type de composition, par type d'HDV que vous avez, etc. On verra en sorte, il faut que je voie, que je vous trouve un moyen aussi pour que vous puissiez avoir vos gameplays facilement parce que je sais que tout le monde ne peut pas record. Alors il faudrait voir, est-ce qu'on fera un clan dédié à ça où les gens iront et que j'irai recordé là-bas. Ça peut être un peu compliqué, donc je ne sais pas. En tout cas, peut-être que je donnerai quelques méthodes de record pour ceux qui voudraient récordent leur gameplay, les envoyer, trouver un process et vous faire participer à des concours. Et voilà, donc vous passerez à ce moment-là à l'antenne, peut-être en audio, en tout cas en vidéo, ça c'est sûr. On fera un système de vote aussi à travers YouTube, par les commentaires ou par rapport à un Stropole, quelque chose comme ça. Je pense que Stropole, c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu. Donc ça me paraît intéressant, dites-moi ce que vous en pensez. Ça permettrait en fait de vous faire participer un peu plus activement sur les vidéos YouTube, vu que l'interaction aujourd'hui, elle est très forte sur Twitch, mais un peu faible sur YouTube. Le dernier village, en fait, c'était... Voilà, il fallait dessiner ma tête. Mais je trouve que les gens n'ont jamais vu ma tête, bien sûr. Personne n'a jamais vu ma tête, à part ceux qui me connaissent IRL, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il y en a un qui m'a imaginé comme ça. Et puis, a priori, ça n'a plus. Alors, je ne sais pas si c'est la touffe ou l'espèce de truc qu'il a sur la tête, comme un snorki, là, en pointe. L'espèce de choupette. Ou alors, peut-être les oreilles avec des cabanes à l'intérieur d'ouvriers. Je ne sais pas, peut-être que c'est du miel. Des cabanes de miel pour les abeilles qui veulent picorer. Bref, en tout cas, il a gagné. Il a fait un beau profil. Franchement, moi, je n'aime pas du tout la tête. Je n'ai pas voté pour lui. Mais en tout cas, il a quand même fait un beau travail artistique avec ses murs. Il y en a qui ont du talent. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien pour la prochaine fois, c'est que vous tentiez quand même de mettre... Bon, là, il a mis l'hôtel de ville à l'intérieur. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'il est en rush, quoi, qu'en or 1, je ne suis pas sûr. Mais on pourrait imaginer que vous essayez de concevoir à la fois un vivi. Comme on avait vu, d'ailleurs, sur l'hippocampe... Non, ce n'est pas sur l'hippocampe, c'était... Je ne sais plus. Je ne sais pas si on avait vu dans cette vidéo-là, mais on verra dans d'autres. Il y en a qui ont essayé de joindre l'utile à l'artistique en essayant de séparer des ressources, en positionnant les défenses de manière équilibrée. Et vous voyez que ce n'est pas simple. On a vu des défenses gagner parce que le design des murs pose problème. Ça fait des formes qui font que les troupes ne se comportent pas tout droit. Ça part en bifurqué. Ça ne revient pas forcément dans le centre. Ça ne tape pas forcément les ressources. Ça ne va pas trouver l'HDV. Donc, moi, je trouve ça assez fun. Dis-moi si vous voulez encore ce genre de vidéo parce que du coup, j'ai pas mal de gameplay vu que les concours continuent sur Twitch. Et puis, je me suis dit « Bon, ben voilà, ces vidéos-là, autant en faire profiter. Si ça vous amuse, moi, ça va me démarrer. » En tout cas, on les voit en live. Donc, ceux qui ont suivi les lives, ça leur rappelle des souvenirs. Ceux qui ont raté sur le live, ils verront des défenses qu'ils n'avaient pas vues, des concours qu'ils avaient ratés. Il y a aussi des concours de dessin en papier. Voilà, il faudra qu'on en reparle. La vidéo est bientôt terminée. Donc, il faudra que je raccourcisse et que je vous parle de tout ça une autre fois. Merci d'avoir regardé. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501